bonjour tout le monde bienvenue donc aujourd'hui je suis dans belle compagnie avec une nouvelle collaboratrice au centre holistique l'harmonie donc avant de vous la présenter pour ceux qui sont nouveaux ici peut-être sur la page mon nom est josé bernier donc propriétaire de l'espace du centre holistique l'harmonie et comme on aime agrandir l'équipe au centre accueillir de belles personnes avec toutes sortes de diversité aujourd'hui je suis avec chantal gingras donc accompagnante en relation d'aide complémentaire donc bonjour ma chère bonjour josé ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous merci écoute tu peux me titoyer chantal tu vas voir assez rapidement on va se retrouver ensemble puis on va développer plein de choses tu vas voir donc on est ici pour que tu puisses aussi te mettre en lumière puis explique ton parcours aujourd'hui pour les gens qui pourraient avoir besoin justement de tes services donc je te laisse un espace pour que tu puisses te présenter ton parcours de vie qu'est ce que tu offres donc à toi la parole ma chère si j'ai des questions je les poserai à mesure parfait josé donc j'y vais donc c'est ça je suis chantal gingras thérapeute en relation d'aide complémentaire en fait ça fait bien longtemps que je m'intéresse à tout ce qui touche l'être humain à tout ce qui touche le mieux-être d'abord moi je voulais devenir comme on dit une meilleure version de moi-même donc je me suis appliqué la recette avant de vouloir regarder comment je pouvais aider les autres puis tu sais je m'intéressais à ça mais de façon là tu sais par les fins de semaine les soirs j'ai suivi des cours des lectures j'ai fait différentes choses par le biais de mes temps libres si on peut dire comme ça parce que j'étais dans le domaine bancaire donc pendant de nombreuses années j'ai commencé comme planificateur financier à mon compte puis ensuite je suis devenu là j'ai fait différents postes de professionnels je suis devenu gestionnaire dans des grandes institutions donc j'ai fait ça pendant je ne dirai pas combien d'années là parce que je ne vais pas dévoiler mon âge mais pendant plusieurs années et je sentais tout le temps cet appel là par réellement à ça c'est sûr que dans mon travail je pouvais l'appliquer par le biais du coaching aider les gens à grandir comme je te dis le volumain il y a toujours une place prépondérante dans tout ce que j'ai fait mais je sentais un appel de plus en plus grand au fil des ans et là quand j'ai complété mon cours pour devenir thérapeute en relation d'aide complémentaire ça a vraiment je l'ai senti très fort ça m'a amené vraiment à donner ma démission puis à prendre un autre virage à faire une réorientation de carrière pour vraiment me concentrer sur ce sur ce volet là qui est un le mieux-être en fin de compte le mieux-être au niveau spirituel au niveau physique émotionnel fait que c'est tout ça que ça touche maintenant ce que je fais je suis très très contente de ça je suis aussi maman de deux grands enfants maintenant qui sont autonomes donc ça me laisse aussi davantage de temps là pour pouvoir pour pouvoir me consacrer à ce beau travail là j'allais dire vocation parce que c'est oui on peut le voir aussi comme une comme une vocation je pense génial c'est super puis dis moi de ton côté parce que là je comprends qu'il y a tout un parcours qui t'a amené à venir jusqu'à cet espace là où tu veux accompagner les gens c'était quoi toi l'événement mettons ton déclencheur dans ta vie qui qui t'a amené toi même à faire ce travail là souvent on a un petit déclic là c'est quelque chose qui se passe dans notre vie où un moment donné on veut donner cette version là de soi même où on commence nous même à faire cette démarche là c'était quoi toi ton déclencheur là qui t'a amené à s'ouvrir toute cette importance là du bien-être il y en a eu plusieurs mais je dirais celui qui est le plus important ce serait les cours de réquis donc j'ai fait ces cours là puis je pense penser quelque chose j'osais à toi même t'offre ce type de massage énergétique là donc quand j'ai fait ces cours là je suis rendu à mon niveau 3 dans le fond je fais mon niveau 4 le niveau maître cet été donc je vais devenir maître réquis je vais suivre aussi un autre cours on continue tout le temps de se perfectionner je vais suivre un autre cours dans les prochaines semaines au niveau de l'énergie pour bien compléter tout ce que j'offre comme comme massage énergétique si on veut donc quand j'ai fait ce cours là je me suis vraiment rendu compte qu'on est bien plus qu'un corps physique il y a tout autre chose et moi ça fait longtemps je vous dirais les personnes qui me connaissent depuis longtemps pour en témoigner ça fait très longtemps que j'ai une intuition profonde j'ai vraiment un senti très fort envers les gens est ce que c'était d'où ça venait tout ça mais là je l'ai vraiment compris dans ce cours là et j'ai compris que ça pouvait mais ça pouvait m'amener à aider les autres et c'est un élément que je pourrais nommer c'est celui-là c'est vraiment les cours de rique mais c'est ce qui permet d'ouvrir sur des fois plus grand que ce qu'on connaît d'un point de vue plus cartésien on va dire dans la matière parce que partir du domaine aussi financier puis je sais ce que ça on fait tous des sauts un peu courantique comme ça quand on change de l'orientation de carrière mais c'est génial merci de ton partage c'est tellement une belle médecine aussi le riqui donc je trouve ça fantastique que tu puisses également qui s'est éventuellement proposer puis dis nous toi au niveau de ton oeuvre de service quand tu accompagnes y'a tu une clientèle ou qui a des problématiques particuliers qui tu peux accompagner à travers ton oeuvre de service justement je peux accompagner je peux utiliser des outils qui sont des outils concrets qui sont des exercices de réflexion je peux utiliser des outils qui vont davantage des exercices qui vont davantage en état de conscience modifié je peux offrir des massages énergétiques donc selon la personne qui vient me consulter qui peut avoir par exemple des problèmes de stress d'anxiété si je pense aux quelques personnes j'ai commencé il y a des gens qui ont commencé à venir me rencontrer donc si je pense à ceux qui sont venus jusqu'à maintenant c'était ça c'était des réflexions au niveau de la carrière au niveau personnel bon la personne se sent bloquée tourne en rond aurait besoin d'outils pour y voir plus clair libérer des émotions je me sens en tourbillon j'ai vécu un deuil une rupture ça peut être au niveau professionnel au niveau personnel tout ce que je nomme là ça peut être au niveau personnel que professionnel stress blocage émotions bloquées je tourne en rond j'ai vécu une rupture un deuil ce genre de je veux me sentir mieux finalement je veux que mon mental tu sais le fameux hamster parfois on a même une colonie d'hamsters dans la tête moi ça m'a pris c'est pas parfait bien entendu j'en ai encore des hamsters de temps en temps mais tu sais faire taire ce mental là d'avoir des outils pour mieux se connecter sur ce qu'on sent dedans sur l'intuition faire taire davantage le mental c'est tellement pertinent ce que tu amènes là puis je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui qui ont ce besoin là de soutien moi je l'observe dans ma pratique je l'observe à travers les gens que j'accompagne puis aussi la clientèle des collaborateurs puis il y a cette ouverture là de devenir peut-être autonome mais tu sais d'avoir des stratégies au quotidien pour pouvoir être capable aussi d'avoir une forme d'autonomie gestion puis je pense que c'est intéressant à travers les outils toi tu propose également de pouvoir accompagner les gens dans cet ordre d'idée là c'est à dire là vous êtes dans un tournant de vie ça veut pas quel bord des fois c'est un peu ça on est juste faisant comme un guide quelqu'un qui est clair puis qui se regarde dans les différentes options directions on a toujours des réponses à l'intérieur de soi mais des fois quand on n'arrive pas qu'on est collé comme ça c'est ce que tu entends des fois on voit pas puis on a comme besoin d'avoir juste un petit coup de pouce là tu sais pour aller de l'avant fait que je trouve ça génial puis j'ai l'impression que dans ton approche c'est une droite si je comprends bien il y a une notion oui de complémentarité mais c'est-tu qu'il y a une notion de globalité aussi parce que tu sais t'amènes pas juste la personne à ce qu'il y a des réflexions je comprends que tu peux l'accompagner aussi sur le plan énergétique tu peux l'accompagner sur le plan émotionnel donc je pense que ça semble être en globalité là que t'accompagnes toi oui c'est vraiment en globalité donc dépendamment où est rendue la personne quand elle vient me voir moi je m'adapte à ce que là où la personne est rendue il y a toujours quelque chose à libérer tu sais on part de là la pression construit puis tu sais ce qui est fantastique dans cette approche là c'est que c'est très complémentaire tu le dis c'est complémentaire à la personne qui va déjà rencontrer quelqu'un en médecine conventionnelle médecin psychologue tout ça la personne continue ce qu'elle a déjà d'entrepris là moi je vais là comme complément mais les résultats peuvent être quand même assez rapides si la personne est prête est ouverte à mettre en place par contre qu'elle soit prête là à changer certaines façons de penser certaines façons d'agir j'ai vu des résultats dans quelques rencontres là des changements importants très positifs fait que c'est ça qui est intéressant c'est que oui c'est global puis on prend la personne où elle est rendue quelques rencontres et voilà les exercices les outils peuvent être utilisés dans le quotidien c'est génial ça parce qu'on tente à une société je crois qui va de plus en plus s'ouvrir à des approches diverses multiples qui sont pas toujours dans l'aspect de médecine traditionnelle mais qui sont dans des espaces comme ça où holistiquement parlant nous on propose d'accompagner des gens avec des approches qui sont peut-être plus alternatives puis je pense que ça c'est vraiment gagnant comme tu le nommes en complémentarité parce qu'il y a avantage selon moi ce que les gens puissent aller ouvrir vers d'autres options qui puissent leur parler même chose de mon côté j'en accompagne beaucoup qui vont voir différents intervenants puis je trouve ça gagnant c'est ça qu'on est en train de créer une belle équipe ici au centre pour qu'on puisse aussi ensemble évidemment oeuvrer pour le mieux-être des gens c'est vraiment génial ça fait penser de dire que c'est justement un des éléments qui va beaucoup attirer vers le centre holistique l'harmonie j'ai osé c'est la possibilité d'avoir il y a plusieurs thérapeutes intervenants professionnels si c'est une équipe qui est riche qui est diversifiée donc ça permet aussi de pouvoir référer oui on peut référer au conventionnel lorsque c'est requis mais on peut aussi référer à une autre personne qui a un autre type d'intervention parce que parfois on va faire un petit bout avec moi on va faire un autre bout avec une autre avec un professionnel plus dans le conventionnel c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné on arrive vraiment à se sentir mieux fait que j'ai trouvé ça très intéressant sans oublier l'aspect au niveau du lieu tu sais l'aspect géographique du centre à côté de la rivière à côté de tu sais c'est vraiment très bien situé dans la nature c'est très beau comme comme place merci parce que c'est un peu l'objectif c'est de pouvoir co-créer ici avec d'autres intervenants puis d'avoir ce lieu là je dois reconnaître comme toi Chantal que ça fait quand même une différence pour avoir déjà travaillé dans un autre type d'environnement d'avoir aussi la nature tout près c'est vraiment génial c'est vraiment génial tu dis nous Chantal toi les périodes ou les moments où on peut te contacter où tu étais ici au centre pour tes accompagnements c'est quoi les périodes de date les périodes d'heures les jours que les gens puissent savoir bon d'abord je travaille deux jours à partir de la maison je peux en faire je peux faire des rencontres en personne ou en ligne donc ça je le fais déjà là du lundi au jeudi le lundi soir j'ai le bonheur d'aller au centre donc pour accueillir des personnes physiquement au centre dans l'histique l'harmonie puis pour me joindre dans le fond si vous voulez savoir en savoir plus long si vous voulez prendre un rendez-vous donc ce serait de me joindre sur ma page là sur par messenger sur ma page facebook Chantal Gingrand thérapeute en relation d'aide complémentaire donc vous pouvez m'écrire là par par messenger il y a aussi mes coordonnées sur ma page pour pour me téléphoner pour m'écrire par courriel génial puis je pourrais mettre tous les détails là avec la vidéo comme ça si vous voulez avoir tous les liens directement pour la contacter bien je vais tout mettre ça là avec plaisir merveilleux bien je te souhaite une belle journée Antoine Chantal merci encore d'avoir accepté l'invitation merci beaucoup Josée c'est vraiment un bon heureux que tu sois là avec nous merci de ton accueil très chaleureux bonne journée à toi bye